RIVKAR 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 Dao, qu'est-ce que tu fais ici ? Tais-toi ! Qui garde les moutons ? Yacoub Que fais-tu ? Je dois disparaître quelques temps. Je vais me cacher. Quoi ? Nous avons besoin de toi. Tu dois rester. Les Romains sont à ma recherche. Les Romains te recherchaient déjà avant le départ de père. Mais qu'as-tu fait, Daoud ? Tu devrais plutôt nous remercier. Jérusalem doit être libérée de ses oppresseurs. Mère est réveillée ? Je ne sais pas. Elle est encore très malade. Tu ne peux pas faire ça, Daoud. Je dois lui dire que je pars quelque temps. Mais tu as promis à père. Ne me parle pas de père. Il est parti aider les Romains. Qui est-il ? Pour me juger. Je fais ce que je dois faire. Tout ira bien. Sarah et Ayoub sont ici. Yacoub est d'accord pour s'occuper du troupeau. Et le bras d'Ayoub ? Pourquoi pars-tu ? Ça vaut mieux pour tout le monde. Je reviendrai. Bientôt. Repose-toi. Et guéris vite. Dieu soit avec toi. Dieu soit avec toi. Comment peux-tu partir et nous abandonner ainsi ? Parce que tu crois que j'ai le choix. Ouvrez. Ouvrez. Reculez. Nous venons arrêter Daoud Barmoussa. Fouillez par là. Et en haut. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qui es-tu ? Je suis le beau-frère de Daoud. C'est moi le responsable ici. As-tu trouvé ? Nous, monsieur. J'ai trouvé celui-là. Mais il semble un peu jeune. Relâche-le. Nous emmenons celui-ci. Bien. Mais j'ai rien fait de mal. C'est un ordre. Ayoub. 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 Laissez-le. Laissez-le. Ayoub. Mais Ayoub. Ayoub. Pense à ton bébé. Non. Tu ne peux pas l'aider maintenant. Viens auprès de ta mère. Rivka. Rivka ? Elle s'est évanouie. Nous devons nous calmer et prier. Dieu contrôle tout, même maintenant. Les soldats recherchaient-ils Daoud ? Oui, mère. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Il s'est enfui. Mais Ayoub. À la place, ils ont pris Ayoub. Dieu aide-nous. Il faut prier. Père, nous venons à toi dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Nous te remercions, car même dans cette situation difficile, tu es à l'œuvre. Nous te prions pour Ayoub. Délivre Ayoub de ses soldats, Seigneur. Donne-lui ta sagesse. Soutiens-le par ta grâce. Remplis son cœur de ta paix qui dépasse notre entendement. Viens protéger Ayoub. Nous ne comprenons pas ce qui se passe ici. Mais nous te louons. Et nous te remercions. Car notre confiance est en toi, et en toi seul. Merci, Père. Ô Père, je te fais confiance. Rivka, comment fais-tu pour rester si calme quand tout s'écroule autour de nous ? Notre paix vient de Dieu seul. Je me souviens que Marie-Madeleine me disait que quand elle avait peur et qu'elle souffrait, elle faisait de son mieux pour vivre selon l'exemple de Jésus. Elle disait que même tourmentée par ses ennemis, ou pressée de toutes parts, Jésus se levait tôt le matin pour trouver un endroit où prier tout seul. Parfois, il priait toute la nuit. Il pria toute une nuit avant de choisir les douze disciples. Et il était en train de prier lorsque les autorités vinrent pour l'arrêter. C'était un véritable homme de prière. Un jour où Jésus était sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, un homme amena son fils aux autres disciples pour être guéri. Le garçon avait des convulsions et parfois même il tombait dans le feu. Mais bien que l'homme ait supplié les disciples de chasser le démon, ils ne purent le faire. Jésus reprit ses disciples pour leur petite foi. Et il dit, ces démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais il ne pria ni ne jeûna, car il avait déjà prié et jeûné. Jésus chassa le démon et l'enfant fut guéri. Jésus nous a montré que prier est un mode de vie. Nous devons prier chaque jour, nous tenir devant Dieu, pour L'adorer, chercher Sa volonté et méditer Sa parole. Et ainsi, quand la vie devient difficile, comme elle l'est pour tout le monde, d'une façon ou d'une autre. Nous avons alors déjà les ressources et la paix pour supporter ce qui nous arrive. Te lèves-tu plutôt chaque jour pour prier ? J'essaie, oui. Bien sûr, il peut arriver que j'en sois quelquefois empêchée, mais j'en ai pris l'habitude. Et c'est aussi le moment que je préfère. Passer du temps à prier le Seigneur n'est pas une obligation. C'est un privilège. Il m'arrive de penser que Dieu doit trouver mes prières bien sottes. Sottes ? Oh non, Mariam ! Dieu aime quand tu viens à Lui pour tous les petits soucis et toutes les grandes choses. Souviens-toi quand Dieu créa Adam et Ève et les plaça dans le jardin. Dieu marchait avec eux. Il les appela, disant « Où êtes-vous ? » Dieu t'appelle de la même façon. Il veut être avec toi. Et Il comprend mieux que quiconque ce par quoi tu passes. Mais comment peux-tu en être si sûr ? Jésus est devenu un être humain comme nous tous. Il a souffert tout ce que nous souffrons. Il a été tenté tout comme nous sommes tentés. Il a été parfait sans péché. Mais comme Il a vécu parmi nous sur terre, Il peut nous comprendre. Toutes nos expériences de la vie, Il les a vécues aussi. Et Son amour pour nous est si fort. Il est le parfait compagnon pour nous tous. Alors, quand tu pries Dieu, tu Lui dis vraiment tout ? Oui, tout. Avec la ferme assurance qu'Il désire vraiment m'écouter. Moi aussi. Oui. Nous partageons nos vies avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Ayoub ! Est-ce que ça va ? Oui, un centurion est venu dire aux soldats de me faire sortir. Dieu soit loué. Il était furieux qu'il se soit trompé de personne. Viens. Tu vas nous raconter. Dieu répond aux prières. Oui. Il le fait, Mariam. Maintenant, il faut que je rentre. Au revoir, Tante Rivka. Bonjour, Yacoub. Bonjour. J'espère que toi et ta famille vous allez bien. Très bien, merci. Et toi ? Ça va. Mais il faut que j'y aille. Très bien, à bientôt. À bientôt. Yacoub ? Puis-je t'aider ? Puis-je entrer un instant ? Bien sûr. Ma famille est ici. Viens, entre. J'ai vu Dawood dans les champs. Il m'a envoyé vous dire qu'il a réussi à s'enfuir. Il a aussi ajouté qu'il ne faut pas vous inquiéter, qu'il est à l'abri dans un lieu sûr. Vous allez bien ? Vous avez besoin d'aide ? Dawood m'a dit que tu veux bien aider Ayoub à garder notre troupeau. Avec le tien. Merci beaucoup. Ça nous aide beaucoup. Je suis sûre que Mère, Nourrie et moi iront bien. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous… Je… je prie pour toi et aussi pour ta mère. Je suis très adroit, très habile. Je peux tout réparer. Vraiment tout ? Non, j'exagère. Merci Yacoub. Je me souviendrai de ton enfant. Bien. Alors… Au revoir. Au revoir Yacoub. À quel personnage vous identifiez-vous et pourquoi ? À quel personnage vous identifiez-vous et pourquoi ? La ratique. Et à quel personnage vous n'aideriez-vous pas ? Avoue. D'aideriez pas cette vidéo. Est-ce que vous vous avez déjà déjà vu ? Très bien ? Très bien ? J'y ai ou pas ? Comment réagiriez-vous si vous ou quelqu'un que vous aimez était injustement accusé ? – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021